C'est avec une animation qu'a offert l'Assemblée Générale Élective du Parti Exécutif Régional du Parti Nigérien pour la paix et le développement PNPD à Calcassa de la région de Maradi au sein de la salle de réunion de la mairie centrale. C'est avec une animation qu'a offert l'Assemblée Générale de Maradi. Pour le renouvellement de ces bureaux. Pour rappel, notre parti PNPD à Calcassa avait participé à toutes les échéances électorales de 2020-2021. C'est le lieu pour nous de féliciter et encourager toutes nos militantes et tous nos militants. Ainsi, nous exhortons nos militantes et militants de la diaspora pour une forte mobilisation dans le cadre de l'arrêtement biométrique et de se préparer à l'avance pour les élections législatives de la diaspora car notre parti va présenter une liste de candidats. Le président national du Parti PNPD à Calcassa présent pour la circonstance se prononce ainsi. Dans la lecture que j'ai fait à cette assemblée, j'ai trouvé quand même des jeunes et des femmes déterminées qui sont aussi prêtes à défendre l'idéologie de notre parti, qui est le parti nigérien pour la paix et le développement et que ce n'est pas une surprise pour nous car c'est mon septième déplacement sur Maradi depuis la création de notre parti récemment en 2016. Ma première visite à Maradi, je n'ai qu'un seul militant avec lequel je me suis entretenu. Donc aujourd'hui, à notre septième visite, vous avez vu, c'est seulement les délégués des communes, c'est des délégués par commune, ce sont ceux qui ont assisté à cette mise en place du bureau régional des jeunes, le bureau régional des femmes car chez nous, notre bureau régional des jeunes, c'est OJAC, l'organisation des jeunes à Calcassa, et pour les femmes, c'est OFAC, l'organisation des femmes à Calcassa, et c'est le bureau mixte qui est le bureau régional. A noter que cette dernière assemblée générale a vu la participation massive des idéaux du parti et des partis amis, ainsi qu'une présence remarquée d'une forte délégation venue avec le président national du parti.